Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne Formation OTM et Logistique pour cette nouvelle vidéo de préparation du test théorique du CASES, spécial lecture de plaques de charge appliquées, 4 exercices corrigés pour travailler notre lecture de plaques de charge. C'est parti ! Avant de commencer les exercices je vais commencer par décoder ma plaque de charge. Je vois dans le haut de ma plaque de charge que mon chariot a une charge nominale de 2000 kg pour D égale 500 mm pour une hauteur de levée de 3,36 m. La symbolisation NF valide ces informations, en effet, F2050B signifie que c'est un chariot frontal qui peut lever 2000 kg, c'est le 20, pour D égale 500 mm, ça c'est pour le 50, il est électrique, c'est le E, ses roues sont des bandages, c'est le B à la fin. Je vois dans le milieu de ma plaque de charge que mon chariot peut lever des charges jusqu'à 5,48 m de hauteur. Nous pouvons à présent résoudre notre exercice grâce à toutes ces informations, notamment supprimer la case A qui est au-dessus de mes 5,48 m de capacité de levée. Je commence par calculer D, qui est la distance entre le talon de la fourche et le centre de gravité. D égale 1200 mm qui est la longueur de ma palette Europe divisé par deux soit 600 mm. Voyons donc quels emplacements je vais pouvoir sélectionner à présent que je sais tout ça pour ma palette Europe homogène de 1800 kg déposé avec mon mat vertical. Ma vertical correspond à la première partie du milieu de ma plaque de charge. Je vois que je peux lever 1850 kg à 3,36 m, je peux donc lever 1800 kg à cette hauteur. Je vais donc sélectionner mes emplacements D au sol qui va de 0 à 2,50 m et l'emplacement C qui va de 2,55 m à 4,45 m. Pour info, l'emplacement D pourra toujours être sélectionné, c'est un emplacement au sol, les charges ne pèsent pas sur la structure du palettier. Je vais pouvoir a priori déposer des charges lourdes sous réserve de respect de la charge utile de la palette. Pour mon deuxième exercice, je souhaite déposer une palette homogène de 1 m de longueur par 1 m de largeur, m'a incliné en avant pesant 1550 kg, quels sont les emplacements que je vais pouvoir sélectionner. Même démarche que procédamment. Je commence par D. D égale longueur de la palette 1000 mm divisé par 2, ce qui me donne 500. M'a incliné c'est le bas de la plaque de charge. Je vois que ma charge dépasse le poids que je peux lever à 3,36 m qui est de 1500 kg. Je ne peux donc placer ma charge que dans l'alvéole D. 3ème exercice, je souhaite déposer une palette homogène de 1100 mm de longueur, ma verticale pesant 1575 kg, quels sont les emplacements que je vais pouvoir sélectionner. D égale 1100 divisé par 2 soit 550, je vois que je suis entre 500 et 600 ici, je vais donc prendre 600 comme résultat pour la suite de mon exercice. Si vous êtes comme ça entre deux valeurs, il faut prendre le palier supérieur. Ma verticale c'est le haut de la plaque. Je vois que je peux lever 1600 kg à 5,48 m, je peux donc lever 1575 kg à cette hauteur. Je vais sélectionner les emplacements B, qui va de 4,50 m à 6,35 m, C, de 2,55 m à 4,45 m et bien sur le D qui est au sol. Pour le dernier exercice comme d'habitude je vous laisse faire. Je vous donne juste une indication visuelle pour vous aider dans le cheminement de votre résolution. A vous de jouer ! Je souhaite déposer une palette homogène de 1300 mm de longueur, m'a incliné en avant pesant 800 kg, quels sont les emplacements que je vais pouvoir sélectionner. Sous-titrage ST' 501 Merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.